Je dis hier, et ouvertement, je dis que il y a un tempo, il y a un tempo, et je ne sais pas si je suis conscient de la situation, c'est à faire pas bon, et est-ce que je suis conscient que c'est haïtien, il y a tout, que je ne suis pas obligé à terroriser des gens qui ont le même intérêt avec eux, des gens qui semblent avec eux, des gens qui ont évolué dans la même communauté ensemble avec eux. Est-ce qu'ils sont prises de conscience ? Je ne sais pas, mais de toute façon, je dis hier, monsieur, je dis ça, il y a un tempo, et je crois que l'État haïtien a une obligation pour le réparer tout ensemble les dégâts qui passent, parce que l'État est là pour empêcher les catastrophes d'arriver dans la communauté. C'est responsabilité de l'État, parce que l'État est là pour protéger tous les citoyens dans le cap évolué, dans le pays, et plus précisément dans chaque communauté différente. Malheureusement, l'État a fait ça pour qu'il ne soit pas de fait. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas gagné, parce qu'il n'y a pas de faiblesse, l'État ? Est-ce que c'est parce qu'il est faible, qu'il ne préoccupe pas tout le monde sur le problème ? Il n'y a pas d'agir sur le problème, à temps pour empêcher que c'est comme ça que le passé, c'est qu'il y a toute la vie humaine, toute la vie matérielle, etc. Je ne sais pas que je dis à ça. Ce qui est important pour nous, dans notre communauté, c'est d'aider, aider, nous rejoignons la communauté avec tout l'ensemble de revendications. Et quand ils ont mis en sorte de lire dans le texte, parce qu'il n'y a pas de retourner le même genre, ils comprennent que la population qui a été volée dans notre communauté forme une intervention briale. Il théorise toute notre communauté, tout est brûlé, il n'y a pas de sacrifier en termes de ressources économiques, ressources matérielles. et je dis à si dans la rue il y a eu dormi alors nous croyons que ça directement revient à l'État pour que ils portent un encadrement dans les gens qui peuvent rejoindre les communautés pour continuer à voler normalement les bilans sont 60 morts et 15 morts qui disparaissent est-ce que ils sont allés dans la zone et comment tu fais combien tu fais les bilans bon à travers mon qui n'a toujours un pratique donc soit dans la zone c'est pour qu'on va laisser quitter le monsieur mais c'est à travers mon qui n'a quand il y a parce qu'il a besoin de la zone dans le temps pour contacter les autres les interprètes de famille les interprètes qui s'est créé c'est pour ça à nos collègues mais c'est les bilans à toujours les innovations après monsieur finché vous pensez qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il a demandé l'état pour un contrôle commissaire mais bien l'état la police pour un contrôle commissaire en l'air parce qu'il a approché en l'air non pas aussi c'est aujourd'hui c'est ma deuxième crise que nous fais devant vieux communautés nationales et internationales pour avoir condition association et foi humaine en communauté qu'à ce c'est là à vivre je ne vous dire depuis environ un mois et demi par deux m nous estimer que le gouvernement haïtiens ainsi que l'organisme humain nous gagnent responsabilité nous gagnent engagement pour que nous faisons ensemble des dévisions pour encadrer la population et qui permettent que nous retournions à vivre à vivre communauté côté d'un d'un lieu et étant donné que deux mois après l'événement ça je dis à moi un point que monsieur est qui est en est qui est capable de terroriser la population face à ce qui te permettent que tout monde d'oblige crase et brise, etc. Et peut-être que mon yon est obligé de quitter la communauté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501